Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens enfin pour ma vidéo réponse à la FAQ que j'avais lancée il y a de ça, il y a au moins je pense 3 mois. Donc je suis désolée, j'ai pris énormément de temps à faire cette vidéo, mais je sais pas pourquoi. J'ai fait d'autres vidéos avant, je trouvais que j'avais pas eu assez de questions, etc. Donc bref, j'ai tout condensé ici et pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est une vidéo FAQ spéciale photo et vidéo. Donc c'est que des questions qui concernent la photo et la vidéo. Si ça vous intéresse, je lancerai une FAQ plus générale sur ma vie, Youtube, etc. Un peu plus tard dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant je me concentre sur la photo. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis photographe et passionnée de photos, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette FAQ. Notamment parce qu'on me posait énormément de questions sur mon appareil photo, comment je fais pour avoir l'arrière-plan fou, comment je fais pour avoir autant de lumière sans softbox, etc. Donc je vous explique tout dans cette vidéo, mais aussi avant de commencer avec les questions que j'ai juste en dessous, donc c'est pour ça que je regarderai l'ordinateur de temps en temps. Je voulais aussi dire que j'ouvrais une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne qui sera consacrée à la photo et à la vidéo. Donc prochainement vous verrez la découverte d'une box photo. Quel objectif j'utilise pour avoir ce flou, ce genre de lumière ? Comment je l'utilise ? Comment faire ses réglages soi-même ? Parce que quand on a un réflexe et que je vois qu'on utilise les réglages automatiques, je trouve ça tellement dommage parce que les réglages manuels sont vraiment les meilleurs. On peut vraiment choisir notre lumière, nos contrastes, donc c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Mais c'est pas le sujet, pour l'instant je vous réponds à vos questions. Première question de Jeanne Billy, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la photo et depuis combien de temps en fais-tu ? Ce qui m'a donné envie de faire de la photo, c'était de voir ma cousine quand on était en vacances faire des photos. A savoir que ma cousine elle a deux ans de plus que moi et donc elle était passionnée de photos à la base. Et on avait donc 13 ans, on faisait des photos de nature morte, d'animaux, de choses un peu bêtes où on se prenait en photo nous-mêmes. Et c'est comme ça que ma passion est venue. Donc j'avais à peu près 12-13 ans, je voulais juste copier ma cousine et puis au final elle est partie dans le graphisme, dans le webdesign et moi je suis restée dans la photo. Donc j'en fais depuis mes 12-13 ans, donc ça va faire 7 ans déjà. Mais vraiment sérieusement, j'en fais que depuis 2 ans, vraiment très sérieusement en tant que professionnelle. Donc voilà. Ensuite Anne m'a posé plusieurs questions. Quel appareil photo ou peut-être caméra utilises-tu ? J'aimerais un bon appareil photo qui fasse également vidéo pas trop cher vers 200€ maxi 300€ que me conseilles-tu d'acheter ? Sais-tu que tu ressembles énormément à Lucy Hale de Harry dans Pretty Little Girls ? Oui, on me le dit souvent ! Donc bref, pour la première question, quel appareil j'utilise ? Donc moi j'utilise le Canon EOS 6D que je vous mettrai juste ici avec un objectif 50mm 1.8 que je vous mettrai juste là. L'appareil photo coûte 1800€. Et là je sens les commentaires négatifs dire Ah mais t'es folle ! Pourquoi mettre autant d'argent dans un appareil photo ? Tout simplement parce que la passion elle est devenue tellement grande que j'ai mis de côté, j'ai mis un budget dans cet appareil photo. Donc c'est vraiment toute ma vie, j'y tiens vraiment vraiment comme à la prunelle de mes yeux, c'est hyper important pour moi. Donc oui ça coûte 1800€, oui c'est très cher mais j'ai travaillé pour ça, je me le suis payée moi-même. Alors j'en suis vraiment très contente. Il fait 18 millions de pixels, c'est un HD, il fait vidéo, c'est déjà pas mal. C'est un réflexe professionnel, il n'y a pas vous savez tous les modes, portrait, paysage, sport, nuit, etc. Sur ce genre d'appareil photo, ils n'y sont plus, il y a juste le M, le P, le A, en gros ce sont tous les modes qu'on peut faire de façon manuelle. Donc moi c'est un réflexe professionnel, il existe des réflexes semi-pro et des réflexes amateurs. Du coup pour la gamme de prix de 200 à 300€, pour un réflexe je dirais que c'est quand même assez peu. Pour avoir un réflexe de qualité qui peut faire autant vidéo que photo et où vous pouvez retrouver des modes manuels et aussi automatiques. Donc vraiment pour bien apprendre les bases, je pense qu'il faut se tourner vers un appareil à 500-600€ comme le 550D qui est très bien. Le 600D je sais que beaucoup de filles utilisent sur Youtube mais aussi le 700D qui est vraiment vraiment très bien et vraiment suffisant pour de la vidéo et pour de la photo déjà de très bonne qualité. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos du mien et de ceux dont je viens de vous parler juste avant. Mathilde TL me demande depuis quand fais-tu de la photo et pourquoi ? Donc j'ai déjà répondu mais pourquoi je fais de la photo ? Au début c'était vraiment comme je vous l'ai dit pour suivre ma cousine et puis au fur et à mesure j'ai commencé à prendre mes copines en photo, puis j'ai eu des demandes, puis je me suis dirigée vers les agences de mannequins qui m'ont redirigée vers ça etc etc. Et c'est comme ça en fait que j'ai fait mon petit bout de chemin, tout simplement. Une question de Mathilde, comment fais-tu pour être en lien avec des agences etc. comme tu nous l'as précisé dans ton vlog et tu vois quel appareil photo ? Donc pour la pareille photo j'ai répondu. Pour être en lien avec des agences, j'ai tout simplement au début démarché les agences, donc j'envoyais un mail. Par exemple moi je suis sur l'île, il y a exception, ab, etc. J'allais faire les agences, donc j'envoyais un mail en disant que telle fille m'intéressait, j'aimerais beaucoup faire un test avec eux. Et quand ils voyaient mon travail, ils étaient aussi intéressés ou pas, ça m'est arrivé que certaines agences ne soient pas intéressées parce qu'ils avaient déjà leur photographe attitrée. Du coup j'envoyais un mail en disant machin m'intéresse, j'aimerais faire un shoot avec elle qui serait comme ça, comme ça, comme ça. Et j'avais une réponse de la bouqueuse qui me disait ok pas de soucis, on fera des photos, donc je vais vous mettre des photos juste ici et ici et un peu partout. De photos de test que j'ai fait avec des agences et donc des filles de mannequins. Est-ce que tu en fais ton métier ou c'est simplement une passion ? Alors là c'est un peu un truc de fou qui m'est arrivé, mais je ne peux pas trop vous en parler. Mais en gros, donc ça fait deux ans que je fais vraiment de la photo avec toute une équipe derrière moi. Mais c'était toujours de façon personnelle, donc c'était toujours pour mon book, toujours de façon non rémunérée. Mais depuis décembre, j'ai intégré un studio de création qui est un label musical et à la fois une agence de mannequins. Et donc nous ne sommes pas encore sur le marché, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, oui, maintenant je travaille en tant que photographe dans une agence. Mais ce qui est très important, c'est que c'est une passion, c'est hyper dur de percer là-dedans. Je me rends compte que j'ai 19 ans et donc j'ai énormément de chance. Mais je me suis dit qu'il ne fallait vraiment pas que j'arrête mes études. Donc à côté, je continue mes études en art plastique. Et comme je suis à la fac, ça me permet de faire du moitié-moitié. Donc je fais 20h à la fac et 20h par exemple à l'agence ou ce genre de choses. Donc c'est à peu près équilibré. Préfères-tu les portraits ou les paysages de vie ? Je préfère les portraits et de loin, de très très loin. Vu que je suis ciblée sur la mode, les portraits, c'est vraiment ce que je préfère. C'est vraiment l'être humain. Je trouve ça assez ennuyant en fait de prendre une plante ou un animal en macro, ce genre de choses. J'aime vraiment pas ça. Mais il y a des très bons photographes qui savent faire ça. Hélas, moi je suis nulle en photo de paysage, en photo d'animaux. Mais quand je dis nulle, c'est vraiment nul. Noir et blanc ou normal, vraiment tout dépend de la photo. Et tout dépend de l'atmosphère qu'on a envie de donner. Donc je saurais pas répondre. J'aime vraiment les deux et j'utilise très souvent les deux. Fais-tu des retouches, contrastes, luminosité, etc. ? Oui, je suis vraiment obligée de faire des retouches. Une photo de mode, c'est environ 1h si c'est une photo de loin, à 4, 5, 6h si c'est une photo de près. J'ai encore des lacunes en retouches, mais on m'apprend ça au travail et je trouve ça hyper intéressant. Mais donc oui, la retouche c'est vraiment primordial. Une photo brute ne pourra jamais être dans un magazine alors qu'une photo retouchée, oui. Et si oui, avec quel logiciel ? Donc j'utilise Photoshop CS6, donc le tout dernier. Et parfois si je veux faire des diptyques, ce genre de choses, je peux aussi utiliser Photoscape, qui est gratuit d'ailleurs si ça vous intéresse. Niveau vidéo, tu préfères quel style ? Tu es plus à filmer des scènes de vie ou des actions faites par des modèles ? Je crois qu'il y en a assez, là plein de bisous Lucie. En fait en vidéo, je ne filme que moi. Enfin pour Youtube en fait, je me sers de la vidéo vraiment pour ma chaîne Youtube. Sinon, quand je veux utiliser mon appareil photo en vidéo, c'est pour des backstage, donc pour faire des vidéos backstage, souvenirs, ou pour en faire une vidéo condensée lors d'un shooting. Mais c'est assez rare, souvent je n'ai pas le temps, ou il y a quelqu'un d'autre qui le fait. Donc voilà, moi quand je fais des photos, je fais des photos. Et je trouve que la photo et la vidéo c'est vraiment quelque chose de complètement différent. C'est pourquoi la vidéo, à part pour me prendre en photo sur mon trépied, chose qui est assez simple au final, je ne fais rien d'autre que de la photo. Mathilde est revenue, et encore quelques questions à me poser. Donc, es-tu professionnelle ? J'en redéclarais tout ça. Je suis professionnelle vu que maintenant je travaille, mais avant je me disais plus amateur passionné, je pense. Donc je suis rémunérée en tant que professionnelle, je ne l'étais pas en tant qu'amateur passionné. Es-tu en étude de photographie ? Où est-ce que tu en as fait ? J'ai voulu en faire, j'ai voulu aller dans des écoles de photographie, mais ça coûtait du 5 000 à du 10 000 euros l'année pendant 3 ou 5 ans. Je n'avais juste pas les moyens de me les payer, je n'avais pas envie de me faire un crédit sur le dos que j'aurais dû payer jusqu'à mes 30 ans. Donc j'ai laissé tomber. Et à la place de ça, j'ai été à la fac d'art plastique où je suis actuellement. Et même si ça ne me plaît pas, même si je fais de la photo, mais que c'est vraiment à un très très bas niveau, je pense que si on est doué, on n'a pas besoin de faire d'école de photos. L'école de photos peut nous aider à apprendre aussi au niveau de la retouche, à apprendre la lumière, etc. Mais je suis beaucoup moins dans l'esprit technique de la photo et je suis beaucoup plus dans l'esprit... Je ne sais pas comment vous dire, mais... Je préfère créer ma photo de toute pièce que de la créer de façon technique, en mode... La lumière, il faut qu'elle soit parfaitement comme ça, comme ça, le modèle il doit être comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Je ne fonctionne pas du tout comme ça pendant mes shoots, donc je dirais que... Oui, non, je dirais que faire une école de photos, c'est si on a vraiment des lacunes, ça peut être intéressant et que ça nous plaît beaucoup, donc pourquoi pas. Mais je pense que la photo, c'est avant tout un talent qu'on a ou qu'on n'a pas. Et malheureusement, c'est devenu beaucoup à la mode, donc j'en ai un peu subi les conséquences. Quand je disais, t'es jeune, tu veux te faire de la photo, bah comme tout le monde. Et au final, non, donc si vous aimez la photo, vraiment persévérer, persévérer. Apprenez tout seul, il y a plein de trucs sur internet, mais je pense que faire une école, c'est pas forcément nécessaire. Et pas à ce prix, en fait. Fais-tu du montage, design, graphique ? Non, je n'en fais pas parce que je suis pas du tout bonne là-dedans. C'est encore une fois un métier qui est complètement à part. Donc, comme je vous le disais juste avant, ma cousine, elle, est partie en école là-dedans. Et elle se débrouille vraiment très très bien comparée à moi. Si tu ne vois pas de quoi je parle, tu peux aller voir ces deux pages. Je le connais, mais vu le nom, je ne le citerai pas. On va passer une commande avec toi pour des photos ou un book ? Alors oui, je suis aussi en freelance, donc on peut me contacter pour des photos de particuliers. Si ça vous intéresse, de toute façon, il y a mon adresse mail en barre d'infos. Es-tu accessible, en gros, où ça reste vraiment une passion ? Non, je suis très accessible pour tout projet, pour tout et n'importe quoi. D'ailleurs, j'adore photographier des blogueuses, j'adore faire les projets personnels des gens, des particuliers. J'adore, 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 j'adore tout. Voilà. Un métier convenable, c'est pas le métier dont rêvent nos parents pour nous quand on est petit. Je pense qu'ils préfèrent qu'on soit médecin ou avocat. Parce que c'est un métier artistique qui dit métier artistique, dit métier où c'est dur de trouver du travail, c'est dur d'être bien payé. Donc forcément, c'est convenable, oui, mais on est moins sûr de ce qu'on peut avoir à la fin du mois et c'est ça qui fait autant le charme et autant la peur de ne pas persévérer dans ce métier-là, en fait. Trop dur ? Non. Quand on sait le faire, c'est pas dur. Et est-ce que c'est bouché ? C'est toujours pareil, oui et non. Il y a des très très bons photographes qui ne seront jamais bouchés, qui ont des commandes jusque-là et c'est pas le cas pour tout le monde, c'est vraiment le cas pour très peu de personnes même. Mais comme quand on a la chance d'avoir une opportunité, je pense qu'on doit vraiment l'attraper et foncer, foncer et donner le meilleur de soi-même. Je sais pas vraiment si ça répond à la question mais pour moi c'est ça. Donne-moi un mot qui résume ce qu'est la photographie pour toi. Haha, truc compliqué. Donne-moi aussi ce que tu préfères photographier, tes goûts et un artiste que tu aimerais nous faire découvrir. Un mot qui résume la photographie ? Ben passion tout simplement, passion démesurée, passion, 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 toujours passion, jamais travail, passion, passion, passion. Je préfère photographier les modèles féminins. Mes goûts, en termes de photographie, on a forcément des goûts. Par exemple on est plus axé mode, plus axé émotion, plus axé beauté et donc moi je suis beaucoup plus axé mode. D'ailleurs aussi je vous mettrai le lien de ma page photo juste là parce que là vous me voyez blablater de photos mais en fait vous savez pas vraiment de quoi je parle. Ça fait un petit moment que j'ai pas publié sur ma page mais c'est juste que les pages ça fonctionne plus si bien, plus autant qu'avant et les photos que j'ai fait avec l'agence je ne peux pour l'instant pas les montrer. Donc voilà. Et un artiste que tu aimerais nous faire découvrir à nous ? J'en ai vraiment beaucoup. Je vous ferai un top 5 en barre d'infos de mes photographes préférés. Mais sinon comme ça je pourrais vous citer Charlotte Abramo, Justine Junier, Candice Laouter, Fanny Latour-Lambert. Je me rends compte que c'est que des filles. Voilà c'est pas grave. 4 filles et je vous en rajouterai un cinquième parce qu'il y en a aussi. Voilà il y a Théo Bosselin aussi que j'aime beaucoup. Dans un esprit complètement différent plus photos de vie, photos volées justement. Et les autres plus axés mode, beauté etc. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Et voilà cette FAQ est terminée. J'espère que vous aurez eu les réponses à vos différentes questions. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. C'est la toute première vidéo qui commence la catégorie que j'ai mis en place. Donc comme je vous l'ai dit, au tout début prochainement il y aura de la découverte de box photo. Je vous expliquerai comment fonctionnent les réglages sur un appareil photo professionnel que vous pouvez aussi utiliser sur un appareil photo amateur ou semi-pro. C'est exactement la même chose. J'espère que ça vous plaira vraiment beaucoup. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye !